Je veux interrompre, mais étant donné que c'est 10h15, c'est le moment des déclarations du député, le député d'Ottawa Centre. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, on a intercepté un message d'un citoyen, d'un militaire à sa mère. Il a dit, on nous avait dit qu'on allait bien nous recevoir. Sa mère lui a répondu, est-ce que tu viens? Lui lui a répondu, maman, je suis en Ukraine. C'est une guerre pour de vrai. On a peur. On est en train de nous battre, de tirer sur tout le monde, y compris des citoyens civils. Madame la Présidente, cette guerre, cette invasion de l'Ukraine a été commencée par un maniaque qui était déterminé à tuer tout le monde, même les soldats. On a vu ce genre d'affaires avant. Et dans ce monde, on a le pouvoir de dire non. Ici, à l'Ontario, on a le pouvoir de dire non. On peut faire un appel aux armes. Je demande à vous tous de vous joindre à nous à 14h le dimanche pour demander que la Russie arrête l'invasion et la guerre contre l'Ukraine. C'est comparable à l'invasion d'Irak, dans laquelle des dizaines de mille de personnes ont décédé. Je demande que tout le monde se lève et marche pour la paix. Merci. La déclaration des députés, le député de Markham-Unionville. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager les événements de l'année lunaire de 2022 que j'ai présentés pendant le mois de février. On a reçu plus de 150 participants, y compris des membres de notre caucus. On a eu des présentations locales de notre communauté. Madame la Présidente, pendant cette célébration, les familles se réunissent, aussi que les amis, pour célébrer la fortune. Des Chinois, des Coréens, des Vietnamis, célèbrent la première lune du calendrier lunaire. Il y a une grande quantité des Chinois canadiens à l'Ontario, et cette célébration permet de souligner les contributions que sont faites dans notre communauté. On doit prendre des actions au gouvernement pour faire face au racisme et pour aider les résidents à se sentir plus en sécurité. C'est clair, dû à cela, qu'on doit faire face au racisme sous toute forme. Déclaration de la députée de Kirchner Centre. Merci, Monsieur le Président. Les aînés ont besoin d'un peu plus qu'un plan. Ils ont besoin d'une vision. J'ai un podcast qui me permet de me communiquer avec les cométants de ma circonscription. Il y a quelques vendredis, je parlais à des cométants, et ce qu'ils m'ont dit, c'est que même si on a vu des changements en ce qui concerne les aînés, ils sentent qu'on a besoin toujours d'une vision, une opportunité pour que les aînés puissent avoir du succès, pour qu'ils puissent prendre des décisions indépendamment de ce qu'ils veulent faire. Cela m'a fait penser à ma mère. Elle a reçu son diplôme de l'Université de York après avoir fini son baccalauréat en art. Quand elle avait 79 ans, elle comprenait qu'il y avait des personnes qui allaient l'aider en tant qu'aînée pour qu'elle puisse réussir à faire ses rêves réalité. Les aînés ont besoin des lieux et des espaces où ils puissent continuer à se développer, où ils puissent être traités avec de la compassion. Merci, M. le Président. Déclaration des députés Le député de Markham-Thornhill Le monde, y compris l'Ontario, a présenté des choses qu'on n'avait pas présenté pendant des dizaines d'années. Par rapport au rapport le plus récent, l'abordabilité des maisons est devenue quelque chose d'impossible pour les familles. C'est la première fois en 30 ans que le Banque du Canada a augmenté leur taux d'intérêt dans un taux de 0,5 % pour faire face à l'inflation. Ce rapport indique que les maisons canadiennes sont pressées par l'augmentation des prix de l'énergie. Mon bureau, M. le Président, a reçu des appels par rapport à l'abordabilité des maisons. Cependant, ce gouvernement a pris des actions, a fait tout dans son pouvoir pour aider les Antariens. On a adopté le salaire minimal de 15 $ par heure. On a enlevé le coût de renouvellement des voitures. On a diminué le coût du transport et on a fait un investissement additionnel de 75 milliards de dollars pour appuyer les entreprises. Si on compare cela avec les 16,7 milliards de dollars qui avaient été investis pendant l'année dernière, on peut voir que ce gouvernement a fait un record d'investissement. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Le député de Humber River, Black Creek. Merci, M. le Président. Il y a une crise d'abordabilité à l'Ontario. Le coût de tout continue à augmenter. Ce qui est pire, il y a des personnes, des entreprises, des domaines en complet qui continuent à en profiter des consommateurs. On continue à payer des prix qui se sont multipliés par trois de la nuit au matin. On n'a nulle part où demander d'être défendu parce qu'il n'y a aucun problème de protection aux consommateurs. Quand on fait des demandes, rien n'arrive quand on va au ministère. On nous dit d'engager les services d'un avocat. Les néo-démocrates de l'Ontario ont une solution. Le projet de loi 77, le projet de loi pour protéger les consommateurs. Ce projet de loi va permettre de protéger les centériens contre les abus des fournisseurs et de punir ceux qui en profitent des consommateurs. Je demande à tous les députés de la Chambre d'approcher ce projet de loi pour que tous les consommateurs ontariens puissent avoir la protection dont ils ont besoin. On a besoin de cela il y a de temps. Faisons-le. La déclaration des députés, le député de Chatham-Lamington. Merci, M. le Président. Pendant toutes les années que j'ai servi en tant que député de ma circonscription, j'ai eu des moments très satisfaisants. Mais le plus satisfaisant a été, entre autres, celui-ci. J'ai fait partie d'un hôpital qui traite des enfants, un hôpital qui a servi des enfants et des familles pendant 70 ans dans ma circonscription. Leurs besoins ont augmenté à 3 500 personnes qui reçoivent ces soins par an. C'est-à-dire qu'on a besoin de financements additionnels de la part du gouvernement. On a besoin de 28 milliards de dollars pour construire des locations additionnelles pour prendre soin des personnes pour fournir des soins intégrés. Récemment, on a reçu un financement de 840 000 dollars. Cela va permettre de fournir des services pour des personnes qui vivent de l'autisme, de physiothérapie, de la thérapie occupationnelle, entre autres. C'est-à-dire que je veux donner mes félicitations aux coordinateurs et aux employés, entre autres, de cet hôpitaux pour faire ce rêve réalité. Merci. Déclaration des députés, le député de Scarborough Bridge Park. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je veux donner mes félicitations aux aînés de ma circonscription. Je veux prendre cette occasion pour dire que les aînés ont été actifs pendant la pandémie et ils ont pris soin de l'un de l'autre. Ils ont travaillé pour les aînés pour créer de nouvelles chances et pour rester actifs, pas seulement de façon physique, mais aussi de façon mentale. M. le Président, je veux mentionner Lydia et deux autres membres de ma circonscription qui sont restés actifs pendant la pandémie. Elles se réunissent de façon régulière tous les matins à 8 heures et elles vont faire de la promenade. M. le Président, cette activité leur permet ne pas seulement de garder leur santé physique, mais aussi de rester engagés avec des autres aînés. Je dois aussi mentionner un autre comédant de ma circonscription qui a aidé les aînés dans son édifice. Il leur a apporté des aliments chauds et d'autres choses dont ils avaient besoin. Quand ils avaient besoin, c'est son leadership qui a permis d'aider les autres aînés pendant cette pandémie. M. le Président, je veux encore dire que les aînés qui s'engagent à aider les autres aînés me réchauffent le cœur toujours. Merci. Déclaration du député. Le député de Spalina for the work. Je suis heureux de dire que le 6 janvier, ma fille a eu un enfant et en étant un grand-père, je suis conscient de beaucoup de choses. Cela m'emmène à chercher un horizon plus sécuritaire, à chercher un monde plus sécuritaire et de l'énergie renouvelable. On doit s'engager à faire à prendre toutes les mesures nécessaires à fournir des aides pour le développement des voitures électriques. Entre autres, l'Ontario a la capacité de faire cela, de faire une transition vers une économie écologique. C'est pour cela qu'on a eu une cérémonie en décembre pour fêter des différentes choses qu'on avait accomplies envers une économie plus écologique. C'est quelque chose qu'on doit faire dès que les générations futures dépendent de nous. Déclaration des députés, le député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Bonjour à tous les collègues. L'année dernière, j'ai eu la chance de présenter le projet de loi numéro 271. Cela a déclaré le mois de mars comme le mois d'héritage aspersien. Ce projet de loi a reçu un consensus unanime et c'est un projet de loi qui nous a permis de reconnaître les contributions que cette communauté a fait dans l'Ontario. C'est la plus grande concentration de cette communauté à l'Ontario. Dès 1970, cette communauté a joué un rôle fondamental dans notre communauté. C'est quelque chose que peu de communautés ont réussi à faire dans d'autres parts à l'Ontario. Ils ont été le centre des différents empires et leur résilience est quelque chose qui leur rend remarquable. En célébrant cela, je veux encourager tout le monde ici dans cette chambre et ceux qui nous regardent de GSE à apprendre plus de leur histoire. Et je veux remercier à cette communauté pour tout ce qu'elle a fait pour l'Ontario, en particulier pendant les dernières deux années. Ils ont rendu cette province un meilleur lieu et je suis heureux de voir que cette communauté va continuer à grandir. Merci, à ce moment, l'association médicale de l'Ontario doit faire face à des millions de retards, y compris pour ce qui concerne des opérations chirurgicales très importantes qui peuvent sauver des vies. Et tout cela en continuant de travailler dans une situation très instable. Ce gouvernement interfère pour que les gens ne puissent pas avoir accès à tous les traitements dont ils ont besoin et empêche donc la possibilité pour les gens de pouvoir avoir accès. Et les gens ont peur pour leur survie. Beaucoup de mes cométants à Davenport ont partagé leur vision des choses avec moi. Ils m'ont dit qu'effectivement la situation et les services concernant la santé ont été sous-financés depuis des années. Il faut que la situation change. Alors, nous devons faire mieux. Nous devons reprendre et faire face à ce retard. Il faut se rendre compte que les personnes ont besoin de pouvoir accéder à des opérations chirurgicales. Et tout cela, il faut nous permettre également de revenir au niveau pré-pandémie pour pouvoir offrir les soins qu'on offrait avant. Alors, écoutez l'avis du conseiller pour la redevabilité financière pour faire en sorte d'injecter l'argent nécessaire pour offrir des services sanitaires maintenant et pour l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada